Salut les Active Painters, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à la plateforme du bâtiment à Bordeaux. Je suis avec Christophe. Bonjour à tous. Fabricant de chaussures basse protection. Aujourd'hui, on va te parler de deux normes importantes, nous les artisans. Et voilà, c'est un fabricant de chaussures et on y va, on te parle de ces deux normes. En fait, il y en a pas mal de normes. Oui, il y en a pas mal. Donc, on voulait vous parler de la norme internationale, qui est la norme ISO 20345. Et cette norme, en fait, établit plusieurs niveaux de sécurité. Au niveau des chaussures, SB, S1, S1P, S2, S3. Mais je vais passer plus de temps sur deux niveaux qui sont S1P et S3. C'est celle qui nous concerne. Allez, je prends la caméra, on me fait voir ça. Très bien. Alors, tu vas commencer par quelles normes ? Alors, le niveau de sécurité S1P, qui est un niveau très, très courant dans le monde de la chaussure de sécurité. Qu'est-ce qu'on a avec le S1P ? On a un arrière ici de chaussure qui est fermé, qui permet de protéger la partie arrière du pied, le talon. On a également ici une semelle qui est résistante à la pénétration de clous ou autre. Donc, on parle de semelle anti-perforation. Et on a ici, sur l'avant du pied, une semelle, un embout qui est résistant au choc. Donc, c'est résistant à 200 joules, selon la norme. Pour résumer, c'est comme si un poids de 20 kg tombait de 1 mètre de hauteur. L'embout va résister, encaisser le choc et va garder un espace minimum, qui est l'espace des doigts de pied. Donc, ça va préserver le poids. Autre exemple ici, ça c'est une version haute d'un modèle S1P. Ensuite, vous avez ici ce modèle qui est un S3. Le niveau de sécurité S3, c'est les mêmes points qu'on a cités pour le S1P. Et en plus, tu as une tige ici qui est traitée hydrofuge. C'est quoi la tige ? Alors, la tige de la chaussure, c'est ça. C'est la partie du cuir, c'est le dessus. Vous n'avez pas la tige ? C'est le dessus. Et donc, elle a un traitement hydrofuge. Ce qui permet, avec cette chaussure-là, de travailler en intérieur et aussi en extérieur, dans un environnement humide. Et le pied va rester au sec. Voilà. Donc, c'est les deux niveaux qui sont très importants à savoir. Autre exemple ici, avec un coloris différent, un look différent. Là, on est sur un modèle S3. Ça, c'est un modèle intérieur, ça ? S3. Donc, il est intérieur et extérieur. Ah, oui, d'accord. Parce que lui, il est étanche et super souple. Il est super souple, très léger. Mais il est aussi, il permet de travailler en extérieur. Voilà. Ok. Bon, mais je vois que tu as des modèles sympas. Oui, il y a des versions hautes. Après, il y a des déclinaisons au niveau coloris. Là, par exemple, c'est le modèle d'une gamme féminine. Ah, d'accord. Donc, on propose ces modèles-là, par exemple, dès la taille 34. Mais oui, c'est vrai que les femmes, des fois, ont des pieds un peu plus petit. Donc, des tailles plus petites et un chaussant aussi féminin. Même des apprentis. Et ensuite, ici, donc, on a une déclinaison qui fait des nouveautés. Donc, voilà, des variations de couleurs. Et on est au niveau des points de sécurité, soit sur des modèles qui sont S1P, soit sur des modèles qui sont S3. Ok. Et moi, dis-moi, les chaussures que j'ai là, depuis, quand tu veux faire voir mes chaussures, je pense que tu les avais déjà mis. Alors, voilà, ça, c'est un bon exemple de mon modèle qui s'appelle le modèle Paint. D'accord. Donc, ça, c'est un modèle S3. Donc, il permet, donc, il est plutôt destiné aux artisans. Donc, il permet de travailler intérieur, extérieur. Et c'est une tige de chaussure qui va être résistante aux projections de peinture. Et donc, il va bien tenir dans le temps. Voilà. Ok. Bon, ben, je crois qu'on sait tout. Moi, ce que je te propose, c'est, donc, d'aller sur le site Internet de Base Protection. Je te laisse le lien dessus. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est baseprotection.fr ? Baseprotection.com Point com. Ok. Et puis, on te dit à bientôt. On te remercie. Regarde plus de vidéos en cliquant sur la vidéo qui est là. La playlist ici. Comme d'habitude, tu partages, tu mets un pouce bleu. Et je te dis à bientôt. À tout de suite même. À bientôt. Au revoir. Clique sur une vidéo. Salut.